Totalement diva Gilda de Q.O.N. Vrai nom, Aleiona Canedo da Silva, née à Rosario Dossoul, le 6 novembre 1969, mieux connue comme Leona Cavalli, est une actrice brésilienne. Biographie. Fille d'un père politique, avocat et poète et d'un enseignant, elle a trois frères. A la naissance, elle s'appelait Aleiona. Sa mère voulait que ce soit Leona, mais son père pensait que le nom était trop fort pour un bébé et a décidé de l'adapter. Cavalli vient de ses parrains et marraines. Son enfance fut proche de la nature, jouant à la campagne, où elle courait à cheval, grimpait aux arbres, nageait et pratiquait de nombreux autres sports. Avec son père, deux fois mère de la ville, elle apprend très tôt à vivre avec beaucoup de monde. Grimpe sur les quais, assiste à des rassemblements. Avec sa mère, elle a appris à aimer la beauté et à aimer la liberté. À dix ans, elle voyageait déjà. Avait des petits amis et voulait déjà être comédienne. C'était une adolescente rebelle. À quatorze ans, elle voyage à Rio de Janeiro, où elle assiste à la première grande pièce de théâtre. À Divina Sara, avec Tonia Carrero, puis, au Théatro Sao Pedro, à Porto Alegre, à Lagrimas Amargas de Petra von Kant, avec Fernanda Montenegro et Renata Sora, et Brincando M. Sima d'Aquilo. Avec Marilia Pera, elle a décidé à ce moment-là qu'elle commencerait sa carrière d'actrice. Son père, cependant, n'a pas permis à Léona de vivre à Porto Alegre. L'année suivante, elle se rend à Londres, où elle regarde une émission intitulée Mutini. Après la pièce, elle a appelé son père et lui a dit qu'elle vivrait à Londres et qu'elle voulait être actrice. Elle a dit qu'elle ne retournerait au Brésil que pour vivre à Porto Alegre et faire du théâtre. Le père l'a alors autorisée. Carrière. Léona a la centième représentation de la pièce, Frida E. Diego, en 2015. Dès son retour au Brésil, elle a commencé à suivre des cours de théâtre. A la fin du cours, elle participe à la valse numéro 6, de Nelson Rodriguez, ses débuts dans le théâtre pour adultes. Alors qu'elle a 16 ans. Par la suite, elle entre à l'UFRGS, en cours d'art du spectacle et à la puque, en cours de droit. Mais, elle a tout laissé tomber et est partie pour Sao Paulo dans une tentative de faire du théâtre professionnellement. Arrivée à Sao Paulo en 1990, elle entre au cours de théâtre à la puque. où elle réalise « Oh, oh, même eux au cavalo » d'Oswald de Andrade. Peu de temps après, elle interprète, avec l'acteur Pascual da Concei Saon, la farce à Dines Pereira et Otto da Barça do Inferno. De Gilles Vicente, ensuite, Léona, avec le réalisateur Zé Celso Martinez Correa, monté à Troiana, par Euripède et Hamlet. Pour la réouverture du Théatro Officina, l'actrice avait le nom de scène d'Aleona Cavalli. En plus du théâtre, Léona fait du cinéma et de la télévision. Dans les films, elle a fait Yellow Manga, Outback, Through the Window, Karandiru et Olga, entre autres. A la télévision, elle a participé au feuilleton à Daughters of the Mother, D'accordo Pécado, Beginning Again, Bang Bang et Bellissima. En 2007, elle participe à la mini-série Amazonia et au feuilleton d'Uas Karas, tous deux sur TV Globo. En 2008, après avoir terminé le feuilleton d'Uas Karas, Léona a participé à un épisode de la série Kassos E.A. Kassos, Globo. Toujours en 2008, l'actrice était de nouveau à la télévision, dans le cadre de la distribution de la télé-novéla Negotios da China. Léona, en 2010, a participé à la mini-série d'Alva et Erivelto jouant le personnage de Margot, et est également au théâtre avec le monologue Mascaras de Pena Pena Das. Toujours en 2010, elle participe à l'un des épisodes des Apostrophes à Karyoka et à Vida Aleia, série montrée par Red Globo, en plus d'apparaître dans le long-métrage Hossin Kylinos. En 2011, elle fait une brève apparition dans le feuilleton Araguaya. Elle était dans le feuilleton à Vida d'Agent, une vie volée, dans lequel elle jouait la pédiatrée Selena. En 2012, elle fait une apparition dans la série Ecom Brasileiras, dans l'épisode A Justicera de Olinda, et a joué son premier méchant, Zarola, dans le remake du feuilleton Gabriela. A la suite du succès de son personnage sensuel Zarola, elle a été invitée à poser nue dans le numéro d'octobre 2012 du magazine Playboy. A 42 ans, la comédienne a montré une excellente forme et la répétition a été un succès auprès du public et de la critique. En 2013, elle apparaît dans le feuilleton à mort à Vida de Walsir Carrasco. Dans le rôle du docteur Gloss, une femme qui compromet sa carrière pour aider Bruno, Malvino Salvador, dont elle est amoureuse. En 2015, elle est annoncée au casting du feuilleton Totalement Diva dans la peau de Gilda, une habitante de l'intérieur de Rio de Janeiro et mère de la protagoniste Elisa, interprétée par Marina Ruy Barbosa. En 2017, après des années sur Red Globo, elle signe avec Record TV pour jouer dans le feuilleton Apocalypse, dans lequel elle incarne le méchant Tariela. En 2018, elle joue dans la deuxième saison de la série TV Brasil, Natalia dans le rôle d'Ingrid Romanek, une femme d'affaires, met en scène la pièce de théâtre Pandora et tourne le film Aga Selvagens, une coproduction entre le Brésil et l'Argentine. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada